Seigneur presse à la présentation, Mme Ante Diame. Bonjour, la désignation du candidat de Beno Bokayakar à l'élection présidentielle du 25 février 2024 est de nouveau commentée dans la livraison des quotidiens de ce jeudi. Le journal enquête ouvre le bal et fait remarquer qu'au moment où Beno Bokayakar tarde à dévoiler le nom de son candidat, les prétendants occupent le terrain et battent déjà en campagne. En 2012, la coalition la plus importante de l'opposition avait payé cher sa dislocation au seuil de l'élection présidentielle. En 2024, la majorité présidentielle court le même risque en tardant à partager le nom de son candidat et à préparer ses militants et sympathisants, luttant dans le même journal. Selon l'observateur et d'autres journaux comme Voxi Populi, Maki Salle va dévoiler le nom du candidat de Beno Bokayakar samedi prochain. Une décision qui sera suivie de la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale pour terminer son mandat et accompagner le candidat désigné au scrutin présidentiel, annonce l'observateur concernant les autres sujets politiques sud-quotidien présents dans le Sénégal comme une vitrine démocratique sous la menace de l'implosion. La bonne réputation du pays en matière de démocratie est en passe d'être balafré à cause de la traque systématique de l'opposition, de la régression des libertés individuelles et collectives, de la posture tendancieuse de Dame Justice. Également, écrit-il, LAS évoque les remous au PDS, l'ex-parti au pouvoir aujourd'hui, en quête de nouveaux souffles, au moment où éclate de profondes divergences dans ses rangs. Le soleil annonce le lancement d'un projet agricole du chanteur Babamal, fixer les jeunes dans leur terroir avec des projets. C'est l'objectif du chanteur Babamal, note le journal, en précisant que cette initiative sera déroulée à Podor, où est né le célèbre artiste où Alphou Quotidien signale que l'Arachide est dans une zone de turbulence. Bosse Bilejou révèle que le Sénégal, qui fait partie du trio de têtes du classement des pays en matière de gestion de la pandémie de Covid-19, s'est retrouvé à l'avant-dernière place concernant la vaccination contre cette maladie. Selon le journal, 8,68% de la cible ont été vaccinées, alors que l'Organisation mondiale de la santé recommande à ses États membres de faire vacciner au moins 70% des personnes concernées. Le hic, c'est que les populations rechignent à se faire vacciner à cause de rumeurs infondées, luttant dans le journal Bosse Bilejou. Les écobards à sa une, Yusundou reprend sa liberté d'action et prépare une grande offensive. Le journal Trubine parle du drame de l'immigration clandestine et titre à sa une, les pratiques mystiques au cœur des catastrophes. Le journal Vox Populi met en exergue le sommet africain sur le climat. Maki prévient contre une autre injustice faite à l'Afrique. Ouagra en place, centré sur les bonnes performances du ministre des Finances, Sports, Football. Le journal Record constate que les Lyons affichent la forme en attendant leur marche amicale internationale du football contre l'Algérie. Mardi prochain, au stade Abdoulaye Wad de Djamnyadjo. Lutte, Sounou Lambre, préparation de deux mois, Moutelot est-il en avance sur Amar Baldy ? Question le journal Sounou Lambre. Bonne lecture. Sounou Presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Sous-titrage Société Radio-Canada